Je pense qu'on a su revenir dans le match tous ensemble et le scénario qui était catastrophique pour nous de relancer Courtrès deux fois à la maison, ce qui n'est pas évident du tout. Après les deux buts, je pense, logiques 0-1 et 1-2, on a su revenir et je pense que le but de Trebel nous a fait le plus grand bien pour éviter la précipitation et la nervosité en deuxième mi-temps. Ça pose un souci quand tu encaisses des buts toujours, mais c'est trop facile de pointer un joueur du doigt et dire que c'est sa faute. De l'autre côté, on a aussi opté pour Orlando Sa qui a marqué deux buts. Un match de foot est fait des choix et des moments et s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a jamais un but des deux côtés. Donc pour moi, comme moi je vois les choses, on marque et on encaisse les buts tous ensemble. Bien sûr qu'il y a un ballon qui voyage au-dessus de tout le bloc du standard, le premier but, qui voyage 50 mètres et qui tombe dans le dos de la défense. Mais aussi, c'est vrai que c'est un mauvais jugement de la trajectoire, mais aussi on peut dire qu'on n'a pas mis assez de pression sur le porteur du ballon pour qu'il ne voit pas le jeu aussi bien et qu'il mette un bon ballon. Donc c'est une chose collective. Moi, l'analyse individuelle, je la garde pour le vestiaire. Je sais, je comprends que ça vous intéresse de trouver des responsables. Mais moi, je vous dis, au niveau de mentalité, ce n'est pas facile de jouer contre Courtré. À Courtré, c'est une équipe autoritaire, surtout à la maison, présente physiquement, qui pèse lourd et qui est très forte dans le jeu aérien. Sur un terrain qui est un peu plus petit que les autres, ça devient un atout important. On a su s'adapter et on a su imposer notre façon de jouer et on est venu ici pour gagner. Et même avec les choix, vous avez noté que moi, je ne parle jamais des choix individuels. On a su imposer notre jeu et être l'équipe qui contrôle les débats.